Madame, Monsieur, bonsoir. La neige a blanchi les sols du côté de la Bretagne. Une neige qui a laissé place aux averses dans le courant de l'après-midi. Tandis que du côté des Bouches-du-Rhône, la neige a aussi blanchi les sols, parfois 2 à 3 centimètres. Et regardez ces températures relevées à 15 heures. Le thermomètre a parfois eu du mal à atteindre 0 degré, notamment au pied des Cévennes, à Mont-Lors par exemple, où le thermomètre affiche au meilleur de la journée moins 2,3 degrés. Et puis on va également surveiller la Dour qui connaît une décrue très lente. Il va falloir attendre plusieurs jours pour retrouver une situation normale. On va donc conserver le département des Landes en vigilance orange. La situation, on a donc eu quelques averses qui ont circulé sur le pays, sur le nord-ouest et notamment dans le sud-est du pays. Et ces averses vont se transformer en neige, notamment ce soir entre l'Auvergne et la basse vallée du Rhône, où localement, on pourrait avoir 2 à 3 centimètres, même 5 centimètres en pleine. Ailleurs, c'est vraiment la grisaille qui va dominer dans la soirée. Quelques averses, des averses peut-être un petit peu plus marquées près des côtes de la Manche. La situation pour demain matin, toujours la grisaille qui va dominer. De la neige à très basse altitude, voire en pleine du côté du massif central. Toujours cette grisaille dominante le matin comme l'après-midi. Du grésil attendu sur la Bretagne ou encore le Cotentin, très nette amélioration autour du golfe du Lyon grâce au Mistral et à la Tramontane. Et on va surveiller ce manteau neigeux très instable du côté des Alpes et notamment près de la frontière italienne, où le risque d'avalanche est très élevé. Il est de 4 sur 5. Demain matin, le thermomètre s'échelonnera entre moins 4 et 5 degrés. Dans l'après-midi, on va vraiment conserver des températures hivernales de 1 à 11 degrés tout de même pour l'île de beauté. La suite s'annonce assez froide. On va conserver un thermomètre hivernal au moins tout au long de la semaine, voire même le début de la semaine prochaine. Regardez à partir de mercredi. Mercredi, nette amélioration notamment sur les régions méridionales. On va conserver ailleurs de la grisaille dominante avec toujours quelques petites averses locales et quelques flocons qui pourraient se mêler à ces averses. Jeudi, davantage d'éclaircies. Attention aux brouillards givrants en matinée. Nouvelles perturbations qui pourraient arriver par le nord-est du pays. Et d'ailleurs, on attend de la neige en pleine du côté des Ardennes et le thermomètre va rester très bas. Voilà, juste avant de se quitter, je voulais vous emmener du côté de l'Inde à New Delhi tout d'abord. Où depuis plusieurs jours, un brouillard épais a du mal à se dissiper par manque de vent. Et du côté de la vallée du Cachemire à Srinagar, ville du nord-ouest de l'Inde située à 1800 mètres d'altitude. La neige est tombée en quantité, occasionnant de nombreux problèmes de circulation et de coupure de courant. Une situation inhabituelle, car à cette période, dans cette région, la neige tombe habituellement à partir de 3000 mètres d'altitude. Voilà, après un si grand soleil, retrouvez la saison 2 de The Bay avec des épisodes inédits. Très belle soirée à tous. Sous-titrage ST' 501